Générique Salut à tous, c'est l'été, mais bon nombre de clubs de haut niveau ont déjà repris le chemin de l'entraînement. Alors avant de suivre leur performance dès la rentrée, la rédaction de TB Sud vous propose de revenir sur la saison écoulée. C'est le cas aujourd'hui avec le Rugby Club Vente, premier club de rugby de la région Bretagne, fallait-il le rappeler. Évoluant en Fédérale 1, il est suivi par le Rennes étudiant Club qui accède cette saison à la Fédérale 2, alors que l'autre club, Morbyanais, le Rugby Auré Club, lui est pensionnaire de Fédérale 3. Retrouvons donc la formation du président François Cardron et de son capitaine Clément Payat. Une saison remarquable, inattendue et par la même exceptionnelle. Le RC20 2014-2015 aura bluffé son entraîneur de l'aveu même de l'intéressé. Ce groupe jeune, joueur et parfois insouciant, s'est tissé jusqu'en quart de finale du Challenge Jean Pratt à l'issue d'une saison marquée du saut de l'invincibilité à domicile, avec 11 succès en autant de rencontres. Alors, victorieux de son ultime joute, contre Lille, en quart de finale retour du Challenge Jean Pratt, le RCV aura effleuré la qualification pour la dernière marche, mais mesuré aussi le chemin à parcourir pour y parvenir. Dans sa poule 3 de Fédérale 1, cette saison, le RCV allait croiser deux gros morceaux estampillés favoris pour les playoffs, Tiros et Soyao Angoulême. Pour espérer finir parmi les 4, qualifiés, à l'issue de la saison régulière, le RCV savait qu'il lui faudrait sortir vainqueur de joute plus à sa portée, sur le papier, contre Langon ou encore Castenay, et s'éviter les pièges de Saint-Nazaire, Rodez ou encore Cognac. Fort d'un succès d'entrée, contre l'avenir casténéen, conforté la semaine suivante, plus largement contre Saint-Sulpice, les Bleus et Blancs, avec cette double entame à domicile, vont bien lancer leur saison. Non, un exercice où, de l'aveu désintéressé, la pièce retombera souvent du bon côté. Je suis content qu'ils aient gagné, déjà parce que c'est commencé la saison. Le résultat a été prioritaire. C'est difficile de faire un bilan général, puisqu'on a été 70% du temps plutôt convaincant, et puis 20-30% du temps trop faible par rapport à ce niveau de compétition. Donc il faut gommer vraiment ses erreurs, essayer de retenir le positif, et puis essayer de ne pas reproduire ses erreurs. Défait de peu, 9-6 à Langon, Van confirme ses bonnes dispositions contre Rodez à l'Arabine la semaine suivante. L'envie de jouer est là, Van s'appuie sur les caractéristiques de son groupe pour envoyer du jeu. Il s'agit de se mettre au mieux avant l'un des deux chauds déplacements de la saison à Angoulême, un des deux gros de la poule. Angoulême qui a manqué, lui, son entame de saison. C'est en leader que le RCV fait donc le voyage, et rentre des Charentes avec un succès probant qui va changer son image. Victorieux 27-13, le RCV ne peut plus se cacher. Cognac va en faire les frais, à Joukourtel. La première mi-temps, oui, elle est globalement à notre avantage, mais elle est aussi pleine d'imprécisions. Et la deuxième aussi, donc globalement le match, je pense qu'on mérite notre victoire, ils méritent leur bonus défensif et le résultat est logique. C'est ce que j'ai dit aux joueurs dans les vestiaires, on ne va pas faire la gueule quand on gagne un match. C'est un match qui est gagné, qui est difficile, mais c'est un match qu'il faut savoir gagner. Il vaut quatre points comme le match contre Rodez. Et voilà, il ne faut pas être frustré par rapport à la performance. Il faut se replonger tout de suite sur le match de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz s'aidera aussi sur son terrain, sept jours plus tard. Avant de recevoir Tyros, l'autre gros, c'est toujours en leader que le RCV va passer ce nouveau test avant dernière journée de la phase allée. Et comme face à Angoulême, le 15 morts biennés joue sans complexe. Les arrières sonnent la charge quand les avants ont fait le boulot. Résultat, 29-18 pour le RCV. C'est une balle à hauteur où je rebondis d'abord sur le centre. Après, je reprends l'intérieur et là, il y a un intervalle qui s'ouvre. Du coup, je décide de le prendre et après, ça va au bout. Sur le coup, j'aurais voulu le faire, ça aurait été plus compliqué. Ça s'est bien passé, donc content. Marquer 4 essais à Tyros, c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si ça lui arrive souvent de prendre 4 essais. Moi, je n'ai pas le souvenir en tout cas. En tout cas, à Van, nous, on ne les avait jamais battus en cas de confrontation. Donc, c'est une grosse satisfaction. Donc là, il nous reste sur les 3 prochains matchs. Il nous faut vraiment encore une victoire pour, on va dire, passer la trêve vraiment au chaud. Ça serait bien. Mais bon, une, peut-être que ça ne sera pas... Ça ne sera peut-être pas nous satisfaire. On ira peut-être chercher une deuxième. Pour la dernière journée de la phase allée, à Saint-Nazaire, Van tentera donc de conserver sa première place. Un leadership d'autant plus apprécié que surprenant. C'est vrai que c'est un peu une surprise, mais on la goûte. Battu dans le derby de l'Ouest à Saint-Nazaire la semaine suivante pour le dernier match de la phase allée, Van n'en reste pas moins largement dans les temps de passage pour réaliser son objectif initial, finir parmi les 4 premiers. Avec 7 victoires sur les 9 premiers matchs, Van va bon train et en quille 232 points pour n'en concéder que 131. Le début de la phase retour avec deux déplacements et la période critique décembre est le révélateur des ambitions et capacités d'un groupe. Avec un nul 16-16 rapporté de Castenay et une victoire de deux petits points ô combien importants pour la suite et pour le moral, arrachés à Saint-Sulpice, la bande à Burgos annonce la couleur. Langon en fait les frais à la rabine après la trêve de Noël et repart avec un moins 15 dans les soutes du quart. Van, toujours et encore sur le fauteuil de leader. On se dit de continuer. Je suis déçu parce qu'on prend un essai à la fin qui est totalement évitable. On lâche un peu quelques plaquages. On manque de virulence un peu sur les plaquages. C'est vrai que l'entame de deuxième mi-temps, on est un peu mou quand même. On n'a pas retrouvé un peu tout à fait le fil conducteur. Et puis, c'est vrai que les premiers coachings n'ont pas été déterminants non plus. Il faut être honnête. Voilà, c'est comme ça. On a un effectif beaucoup plus pléthorique que les autres années avec vraiment du qualitatif. Il manque toujours un peu de quantité parce qu'après ça, c'est un autre problème. Mais vraiment au niveau de la qualité, on a un super groupe. On tire tous dans le même sens et tous vers le haut. Donc super. Rester premier, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on est maître de notre destin. C'est très bien qu'on peut perdre. Mais tant qu'on gagne, on sera premier. Le déplacement qui suit à Rodez est un rappel à l'ordre. Sévèrement battu 30 à 9, le RCV ne prépare pas au mieux la venue du 15 des Charentes. Des joueurs d'Angoulême qui ont retrouvé leur rugby pour revenir plus que jamais mettre la pression dans la course au play-off. Sur la deuxième mi-temps, on a senti qu'on était fébrile. L'adversaire jouait très juste, nous repoussait dans le camp, prenait les points aux pieds. Et finalement, on a vécu une fin de match vraiment sous pression. Je pense que c'est un match qu'on doit vraiment maîtriser davantage. On fait encore trop de fautes qu'il faut vraiment corriger sur des choses qu'on doit maîtriser. Et on redonne l'initiative du jeu à l'adversaire alors qu'il ne faudrait pas qu'on leur rende cette initiative. La victoire de haute lutte de cette 14e journée du leader face à son dauphin expose un peu plus le RCVAN. Mais la pression ne gagne pas ce groupe qui va finir l'exercice sans trembler. Si ce n'est une défaite, 35-32 à Tiros, le RCV déroule à Cognac d'abord, puis contre Saint-Jean-de-Luz, corrigé 30 à 0, alors que Saint-Nazaire, dans un match très ouvert pour le baissé de rideau de la phase allée, encaisse 59 points de l'escadrille Vantez. Van accède au play-off, mission accomplie, en leader invaincu à domicile, n'ayant connu que quatre défaites et un nul en 18 rencontres. La saison se joue sur deux matchs pour aller voir ce qui se passe au tour suivant. Et du coup, c'est vrai que là, c'est vraiment des matchs à coup près, c'est contre des équipes qui sont quand même très denses, très rudes. Et c'est un autre rugby et d'autres régions. Et du coup, on va pouvoir s'étalonner face à des équipes comme celle de Romain, de Bourg-en-Bresse, Lille, Nevers, d'autres secteurs. Et c'est vrai que ça va être un autre challenge pour nous. Après cette première place, je pense, méritée pour nous. Pour les huitièmes de finale, première marche du challenge Jean Prat, le RC Van affronte Bourg-en-Bresse, quatrième de sa poule 2. Avant le match, les Bressans sont heureux d'avoir hérité du Petit Breton. Au coup de sifflet finale, ils le sont moins. Battus sur leur pelouse 24-47, les Ronaldpins sont assommés. Van termine le travail à domicile au week-end suivant avec un nouveau succès, 13-10, et se qualifie pour l'écart de finale. On est en place, nos plaquages sont plutôt positifs, mais c'est eux qui ont le ballon. Et ça, ça va durer pendant quasiment 25 minutes. Et dès l'instant où on a retrouvé, à partir de la 25e, on a réussi à rejouer au pied dans leur dos. On a pu se réinstaller un peu chez eux et finir par rétablir le score à la 30e. Très difficile. On savait qu'ici, ils allaient venir chercher, ils allaient envoyer du jeu. Donc ils sont vachement agressifs. Donc ouais, c'est très très dur. Il ne reste que du lourd dans le dernier carré. Nevers, désigné favori à la montée. Hoche, Chambéry ou encore Angoulême. Mais c'est l'île que Van va croiser. Des dogs connus des Morbyanais pour les avoir battus à deux reprises par le passé. Un quart de finale à l'heure au tour qui peut se jouer dès la première levée. Ils ont joué l'année dernière. On a perdu deux fois en poule. L'année dernière, ils étaient meilleurs que nous. Très nettement, dans le mouvement et dans la vitesse d'exécution, ils étaient supérieurs. Pour moi, ce n'est pas une équipe qui a réellement progressé. Il n'y a pas de raison objective qu'ils aient progressé. Et nous aussi, par contre. Donc je pense qu'il y aura un match. Malheureusement, l'entraîneur Vante a vu juste. Pris à la gorge, bousculé, dominé dans tous les compartiments du jeu. Van ne parvient pas à desserrer l'emprise lilloise. Battu 29-3 dans le nord, le RCV vient de contrarier ses espérances. Pour se qualifier pour les demi-finales, il faut désormais un exploit, pour ne pas dire un miracle. Battre l'île de 26 points avec un bonus en prime, c'est l'heure des prières. Devant au tableau d'affichage à la mi-temps, grâce à une très bonne entame de match face à des Lillois déboussolés, le RCV va entretenir l'espoir pour le plus grand plaisir de ses supporters. Mais l'île veut aussi jouer en pro des deux. L'île veut aussi évoluer dans la cour des grands. Alors l'île se remet en ordre de marche. Et avec cet essai, brise le joli rêve Vante. Vane s'impose tout de même. Pour ne pas dire encore, toujours invaincu à la maison. 21-16, le succès de l'orgueil à défaut de l'exploit. Je pense qu'on est quand même au début d'une aventure. Parce qu'à l'Arabine, il faudra nous chercher l'année prochaine quand même. Mais c'est sûr, on aura peut-être une année exceptionnelle. Mais à nous de faire le bon recrutement qui nous permettra de performer encore l'année prochaine. Vane jouera de nouveau en fédérale 1 la saison 2015-2016. Ce sera là la dixième d'affilée à ce niveau. Mais Vane, cette année, n'a jamais été aussi prêt de basculer de l'autre côté, celui de la Pro D2. Son objectif, son rêve, une fois encore au coup d'envoi de la nouvelle saison qui s'annonce. Voilà pour cette rétrospective. Nous retrouverons et suivrons ensemble la nouvelle saison du RC Vente sur TBSud à la rentrée. Ainsi que celle du RAC, bien évidemment. D'ici là, bel été à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada